Bonjour, je m'appelle Gréméry et bienvenue dans la capsule portant sur la 45e partie de la conjugaison des verbes du troisième groupe. Dans cette vidéo, la conjugaison du verbe sursoir sera explorée. Avant de commencer, voici les tableaux de conjugaison qui seront utilisés. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Pour commencer, le tableau est pris et est isolé pour avoir plus d'espace. Ensuite, si la colonne du présent de l'indicatif est sélectionnée, les conjugaisons seront je sursois, tu sursois, il sursoit, nous sursoyons, vous sursoyez, il sursoit. Pour l'impératif présent, un temps et mode qui n'a pas de pronom, les conjugaisons seront sursois, sursoyons, sursoyez. Pour le sujet-juntif présent, un temps et mode commençant par le mot que, les conjugaisons seront que je sursois, que tu sursois, qu'il sursoit, que nous sursoyons, que vous sursoyez, qu'il sursoit. Et c'est ce qui finit les conjugaisons du premier tableau. Allons maintenant au deuxième tableau. Dans ce tableau, si la colonne d'un imparfaite est sélectionnée, les conjugaisons seront je sursoyais, tu sursoyais, il sursoyais, nous sursoyons, vous sursoyez, il sursoyait. Et c'est ce qui termine les conjugaisons du deuxième tableau. Allons maintenant au troisième tableau. Dans ce tableau, si la colonne du passé simple est sélectionnée, les conjugaisons seront je sursi, tu sursi, il sursi, nous sursimes, vous sursit, il sursire. Et c'est ce qui termine les conjugaisons du troisième tableau. Allons maintenant au quatrième tableau. Dans ce tableau, si la colonne du futur simple est sélectionnée, Les conjugaisons seront je sursoirais, tu sursoiras, il sursoirait, nous sursoirons, vous sursoiriez, ils sursoiront. Pour le conditionnel présent, les conjugaisons seront je sursoirais, tu sursoirais, il sursoirait, nous sursoirions, vous sursoiriez, ils sursoiraient. Et c'est ce qui termine les conjugaisons du quatrième tableau. Si vous voulez les regarder plus attentivement, la vidéo peut être mise sur pause. À présent, passons deux participes. Pour faire la conjugaison participe présente, la terminaison ant est placée après la racine donnant sursoyant. Pour le participe passé, la terminaison is est placée après la racine donnant sursi. Et c'est tout pour les participes. La vidéo peut être mise sur pause pour regarder les tableaux plus attentivement. Il ne reste plus que les conjugaisons avec les verbes auxiliaires. Le verbe auxiliaire avoir sera le premier utilisé. Pour les conjugaisons avec ce verbe auxiliaire, le verbe sursoir est pris et est conjugué au participe passé donnant sursi. Après, ce verbe remplace la chaîne de caractère VPP qui est à la droite du verbe avoir conjugué. Et voilà! Les conjugaisons de tous les temps et modes sont faites. Il n'y a plus qu'à choisir la conjugaison désirée. Pour les conjugaisons avec le verbe auxiliaire être, le verbe sursoir ne sera pas utilisé. Pour le verbe être qui est précédé des deux pronoms, le verbe sursoir ne sera pas utilisé. Voici à présent le tableau de conjugaison avec l'oxiaire avoir. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour le regarder plus attentivement. Et c'est ce qui termine la capsule. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en souhaitant qu'elle ait pu vous aider davantage à votre apprentissage de la langue française. Si vous voulez, il y a d'autres capsules qui vous attendront sur ma chaîne. Cela dit, je vous souhaite une bonne journée de soirée. À la revoyure!